bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyonce Reborn bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyonce Reborn si vous n'êtes pas abonné, abonné fou massivement, actuez la cloche et écoutez très bien ce que nous allons dire ici dans la vidéo précédente nous avons expliqué comment on peut être initié dans la sorcellerie on vous a dit que les sorcelles initient les gens par plusieurs fois mais la voie la plus utilisée c'est la voie de la nourriture oui c'est pourquoi vous devez prier sur la nourriture à chaque fois que vous êtes prêt à manger vous n'avez juste à dire Seigneur Jésus Christ s'il te plait purifie cette nourriture Amen c'est juste simple mais très efficace aujourd'hui nous allons vous apprendre comment on initie les gens au christianisme autrement dit comment quelqu'un peut devenir chrétien comment quelqu'un peut devenir un enfant de Dieu et tout ça tout ça quel est le processus, comment ça se passe et tout ah ! qu'est-ce qu'on sait par rapport à ça ? nous savons que la plupart du temps il y a des gens qui font partie de l'armée de Dieu qui sont sur la terre ici il s'agit des pasteurs, des prophètes, des evangelistes, des apôtres, tous ces ministères là en fait tous ces gens là, ce sont des gens qui sont censés être là pour nous prêcher l'évangile la parole de Dieu en fait nous confirmer que ce que le Seigneur Jésus Christ a dit qu'on était venu est vrai et que il y a un royaume extraordinaire qui nous attend dans les cieux oui, ces personnes là viennent pour nous révéler que le paradis, l'enfer et plein de choses de ce genre existent et que nous, nous devons vraiment tout faire pour faire la volonté de Dieu selon ce qui a été dit dans la parole de Dieu oui, les paroles de Dieu, le commandement de Dieu, tout ça et ces gens là nous parlent ici, ils nous parlent de la parole de Dieu on nous dit quoi, on nous dit que ces gens là nous prêchent l'évangile et ils parlent, ils parlent de Dieu, ils parlent de quelqu'un qui existe dans le monde spirituel qui est Dieu et son fils, Jésus Christ on nous dit même que le Seigneur Jésus Christ est son fils et il a été sacrifié, son sang verser à purifier l'humanité de tous ses péchés grâce à lui aujourd'hui, on peut se repentir matin, midi et soir et par la grâce de Dieu, par la faveur infinie de Dieu nous pourrons voir maintenant la face de notre créateur ah ! quand on vous parle comme ça, qu'est-ce que vous dites ? souvent vous êtes là vous dites, ah ! c'est de la blague tout le monde dit, ah ! c'est une belle histoire hein ! ça peut être vrai et en ce moment, que s'est passé ? en ce moment-ci, il y aura certaines personnes qui vont croire et d'autres ne vont pas croire ces personnes qui vont croire à cette parole, à cet évangile toutes ces personnes qui vont croire et qui vont décider de venir à Jésus Christ et découvrir davantage qui il est et qui est Dieu ces personnes-là automatiquement vont recevoir Dieu dans leur vie parce qu'elles y ont cru le truc, c'est juste de croire on te dit que Dieu existe, Jésus est le Seigneur, donne ta vie à Dieu tu crois et tu décides de marcher différemment changer ta vie si avant tu buvais, tu vas commencer à marcher différemment tu ne vas plus boire, si avant tu fumais la drogue tu vas laisser tout ça tu vas faire un effort sur toi et Dieu va t'aider et quand tu viens, quand tu crois en cela et que tu découvres que tu peux même contacter Dieu par la prière et que tu commences à fermer les yeux tu prie, tu dis Seigneur Jésus Christ aide moi à sortir de mes péchés Dieu commence déjà le travail là qu'est-ce qu'on dit ? on va dire qu'il y a des pasteurs ou des évangélistes ou des prophètes qui t'ont parlé de la parole de Dieu et toi tu y as cru et automatiquement tu es venu dans le son de Jésus Christ tu es venu à Christ tu es venu dans un nouveau monde qui s'appelle le monde de Jésus on dit que tu es venu chrétien voici comment en général les gens acceptent Jésus Christ quand les pasteurs organisent des séminaires ou des prophètes organisent des rencontres au cours de ces rencontres il y a beaucoup de personnes qui entendent la parole de Dieu et ces personnes peuvent en même temps voir des miracles s'il y a des docteurs là-bas les docteurs vont bien expliquer la parole de Dieu avec plus de détails tout cela ce sont des mystères établis par Dieu afin de pouvoir convaincre le monde entier que vraiment Jésus est réel, Dieu est réel et le Saint-Esprit fait un travail derrière et comme ça le Saint-Esprit arrive au niveau où il convainc les gens qu'effectivement Dieu existe et tout cela, tout cela, tout cela voici une voie par laquelle beaucoup de personnes sont venues à Dieu ont accepté Jésus Christ et ces personnes là sont en train de le christianisme ces personnes sont venues en un mot des chrétiennes c'est simple hein voilà mais ces temps-ci là c'est devenu un peu plus dur un peu plus difficile parce que ceux qui sont censés être des pasteurs des prophètes en fait ceux qui font partie de l'armée de Dieu il y a beaucoup d'eux qui ont été corrompus par le diable le diable les a corrompus aujourd'hui ils ont créé plusieurs Bibles et souvent il y a une bagarre même sur les chrétiens au niveau même de leur Bible c'est-à-dire celui-ci dit que ma Bible c'est la vraie Bible l'autre c'est la vidéo c'est moi ma Bible que la vraie Bible qui vient directement de Dieu et vous vous êtes confondus vous êtes dans la paix vous êtes dans la confusion vous ne savez même pas quoi choisir et vous êtes là comme ça et le diable même se moque des chrétiens ils se moquent de ces pasteurs qui se bagarrent qui passent même leur temps à s'intéresser à l'argent et aux grandes maisons qu'ils vont construire au lieu de s'intéresser aux âmes ou encore aux personnes qui sont dans l'église qui ont besoin de savoir la vérité qui ont besoin de la vraie parole de Dieu qui va leur dire la vérité c'est ça qui va leur parler de ça Dieu a vu ça et il a décidé lui-même de prendre le contrôle de tout et de descendre sur le terrain comment il fait ? je me dis ce qu'il fait maintenant le truc est simple ce qu'il fait c'est que lui-même il vient vous visiter chez vous et quand il vient vous visiter il passe par plusieurs moyens par exemple par les songes vous savez que tout le monde s'endort à position que vous n'êtes pas un humain sinon tous les humains dorment la nuit et quand ils s'endorment dans leur sommeil ils voient des songes et dans ces songes là ils peuvent voir des trucs des choses des choses des choses hors du commun des choses vraiment bizarres par exemple il y a certaines personnes qui sont poursuivies la nuit par des animaux tout le temps ces personnes là sont poursuivies par des animaux et quand elles sont poursuivies par des animaux quand c'est l'heure le matin elles sentent que elles ont vraiment travaillé la nuit elles ont même couru là que se passe-t-il ? ce qui se passe c'est que ces personnes constatent que spirituellement parlant il y a quelque chose qui ne va pas parce que à chaque fois tu vas dormir tu vas te poursuivies par des animaux ah si ça se passe tous les jours toi tu vas te poser des questions le lundi ça arrive le mardi tu as le même songe deuxième même chose le lundi le mardi tous les jours de la semaine toi on te poursuivies seulement et c'est grave et c'est vraiment très grave face à ça là il y a certaines personnes qui cherchent des solutions et c'est la quête de réponses là qui va les conduire directement vers Dieu donc ces personnes là elles-mêmes vont faire des rencontres personnelles avec Dieu là que se passe-t-il ? Dieu lui-même va chaque jour faire un travail sérieux afin que ces personnes dans leurs recherches puissent puissent le trouver lui-même l'a dit qu'il cherche trouve ça veut dire qu'en ce moment là c'est vrai il y a des faux pasteurs il y a des faux prophètes mais Dieu est là aussi et celui qui va le chercher sérieusement de tout son coeur parce qu'il cherche des solutions à tous ces problèmes cette personne va finir par le trophée et c'est Jésus qui est la porte c'est Jésus-Christ qui nous aide à rencontrer Dieu là je vous donne directement la réponse qui va vous aider déjà dans votre marche oui si vous voulez venir à Dieu et que vous le cherchez je vous donne le nom que vous devez appeler que vous devez invoquer c'est Jésus le maître de tous les esprits voilà et à ce moment là ces personnes là après plusieurs temps ça peut prendre plusieurs jours ça peut même prendre plusieurs années après tout ce temps là ces personnes là vont finir par rencontrer Dieu mais là ça sera pas d'une façon simple ça sera par exemple comme un autre songe où ils tentent de poursuivre ces personnes là et ces personnes là dans le songe au lieu de fuir comme d'habitude elles vont créer le nom de Jésus parce qu'elles ont déjà entendu quelque part le nom de Jésus qui sauve les gens Jésus est mon seul sauveur en même temps ces personnes vont créer Jésus quand ces personnes vont créer Jésus comme ça dans le sommeil et que tous ces tous ces animaux qui les poursuivent qui les poursuivent vont fuir ou vont disparaître ces personnes là vont directement se réveiller et elles vont se dire mais ah comment se fait-il que j'écris le nom de Jésus et puis automatiquement ça y a des grands effets comme ça et c'est à ce moment là ces personnes là elles-mêmes vont commencer à chercher à savoir qui est Jésus ça va éveiller la curiosité et c'est là ces personnes vont aller tomber sur la bible Lui seconde sont sensibles ces personnes vont commencer à lire et lire et découvrir l'histoire de Jésus Christ et de ce que Dieu a opéré au travers de cette personne qu'elle sassait être le Fils de Dieu Automatiquement ces gens vont comprendre que le Saint Jésus Christ c'est un bon gars c'est un homme bon et lui il est venu pour nous prêcher sur des vraies choses il est venu pour nous parler de notre royaume le royaume de Dieu qui nous attend qui attendent tous ceux qui ont cru en son nom et le truc est simple vous vous venez à lui ça a l'air c'est très simple vous dites Seigneur Jésus Christ je vais te suivre je veux que tu sois mon ami mon seul sauveur et mon maître même mon guide et là vous vous même vous devenez sérieux dans ce que vous dites et vous abandonnez le péché parce que le péché c'est une chose que le Jésus Christ n'aime pas que son père le Dieu lui-même n'aime pas automatiquement vous devenez chrétien là la délivrance est devenue c'est appel de l'auto délivrance personne n'a prié pour vous pour que vous soyez délivré c'est vous même tellement vous avez souffert dans la vie vous même vous avez dit qu'il faut que j'appelle Jésus Christ et seul dans votre chambre seul dans votre maison vous même vous avez crié le nom de Jésus Christ vous avez eu une expérience personnelle avec lui comment Dieu vous a sauvé des gens qui vous vous suivez ou bien vous étiez dans le coma et vous avez vu Jésus Christ venir vous guérir quand les gens passent par de telles expériences leur foi est plus solide que des simples mots racontés dans la parole de Dieu ou bien dans la Bible oui parce que quand les gens passent d'abord par de telles expériences de la vie où elles ont vu la mort ou le danger elles comprennent directement que je ne dis rien et qu'elles doivent vraiment considérer et par-dessus tout la parole de Dieu et ces personnes-là restent en Dieu et leur foi est de plus en plus soudée et en ce moment-là elles ont du zèle elles sont zélées et elles sont chaudes elles veulent dire en même temps à tout le monde que Jésus est Seigneur parce que là on ne leur a pas raconté cette affaire ils sont des gens qui ont même vu Dieu là on va raconter une petite histoire il y a un ex-sataniste qui nous a raconté comment il est venu à Jésus Christ il nous a dit que lui il suivait quelqu'un dans la sorcellerie et un jour celui qu'il suivait là est mort tellement ça lui a fait mal il a décidé de faire un voyage astral c'est-à-dire sortir de son corps avant de le faire il a appelé sa femme il a demandé à sa femme d'exécuter tout ce qu'il va lui dire il lui a dit par exemple qu'il allait sortir de son corps il lui a dit qu'il allait s'endormir il ne lui a pas dit ouvertement comme ça qu'il allait sortir de son corps il lui a juste dit tu sais comme tu me vois là j'appartiens à un autre monde Damale elle a commencé à parler à sa femme comme ça elle ne comprenait pas elle avait même commencé à pleurer parce qu'elle croyait qu'elle a fait faire carrécher de mal pourquoi son mari était tenté de lui parler ici mais il lui disait qu'il appartient à un autre monde et ils doivent aller là-bas il va s'endormir juste se coucher il va s'endormir sur le lit pendant trois jours quelque chose ce qui va arriver il ne faudrait pas qu'elle appelle un médecin pour venir toucher son corps tant que ces trois jours-là ne sont pas passés et pendant ces trois jours-là il était couché sur le lit ou bien un endroit dans la chambre où on ne pourra pas le toucher ni le bouger ni voir son corps sinon sa femme seule et elle elle devait juste laisser personne entrer dans la chambre et puis veiller sur le corps pendant trois jours pendant ces trois jours ce monsieur-là même se décomposait mais pendant ces temps-là lui il était sorti de son corps et il a effectué ce qu'on appelle un voyage astral il a voyagé et il allait dans un autre monde arrivé dans ce monde il va maintenant voir des choses horribles des choses graves des gens torturés et quand lui-même l'a vu ça il s'est dit mais ah franchement c'est grave l'homme qui est né d'une mère franchement s'il pouvait voir la souffrance qu'il y a ici lui-même déjà sur la terre il regretterait d'être né un jour il va même maudire le jour où il est né parce que le problème ce n'est pas de de naître dans ce monde mais c'est de finir sa vie et il est arrivé là-bas et il a vu son ami sorcier son mentor celui-là même qui suivait cet homme était enfermé dans une prison et frappé par des démons des démons qui l'aidaient sur la terre à bien faire la sorcellerie et il lui a même mis un cadenas sur la bouche il ne pouvait pas aller et il avait un oeil qui était trouillé on le frappait en même temps on le faisait travailler et c'était comme du travail forcé quand il a vu ça il était dépassé il ne pouvait parler à son ami il ne pouvait parler à son mentor et dans l'intérieur de lui-même il s'est dit vraiment le diable n'est pas reconnaissant malgré tout ce que cet homme-là a fait pour lui regardez comment il était en train de le récompenser et quand il est sorti de là et qu'il est revenu le troisième jour dans son corps il a décidé de tout abandonner abandonner son travail de garde de corps qu'il faisait abandonner tout tout et tout et tout même jeter tous ses fétiches en fait il voulait maintenant quitter le satanisme il pensait que c'était un tout simple et qu'il allait juste aller jeter ses grilles dans l'eau et puis on n'en parle plus mais ce qu'il ne savait pas c'est que quand il a il a abandonné son poste de garde de corps comme son patron celui-là qui gardait certains sorciers et que les deux c'était dans une très mauvaise branche de la sorcellerie son garde de corps s'est dit que ce dernier constituait une menace il fallait qu'on le tue il faut qu'on le tue donc il envoie déjà des gens d'autres cas de corps le frappaient sérieusement au point où il s'est retrouvé à l'hôpital et là il y a un autre gars de corps qui était venu maintenant et il le cherchait partout dans la ville pour terminer avec lui en même temps et c'est à ce moment-là que ce gars de corps va le voir il va lui dire vraiment toi j'ai trop pitié de toi mais voici ce qu'il faut faire fais tout pour quitter la ville et un jour un autre grand homme de la pays lui a donné 800 dollars et ça avait les 800 dollars là il essaie de quitter l'endroit surtout commencer d'abord par se débarrasser de tous ces fétiches et tout ça et pourquoi se débarrasser de tous ces fétiches il a décidé de la jeter jeter dans l'eau qu'elle a jeté un fétiche dans l'eau comme il vous l'a dit ça n'a même pas duré quand elle est arrivée je suis venu à la maison il a vu une femme et cette femme là c'est une femme démon quoi qui s'étudie vraiment des ténèbres et cette femme est arrivée avec le sac de fétiches et elle lui dit mais tiens ton sac de fuit tiens ton sac pourquoi tu jeter ton sac si tu veux vraiment te débarrasser de tout ce qu'il y a à l'intérieur là il faut aller les remettre là où tu les as pris et il était étonné ça a dit que même s'il était il essaie de brûler ses fétiches ça risque de le retrouver à la maison qu'elle essaie de jeter ça risque de retrouver à la maison tant qu'il était temps de chercher comment faire pour remettre ces fétiches là là où il les a pris et c'est là il allait dans une brousse parce qu'il cherchait un féticheur donc il va aller dans la forêt à traverser la forêt et aller sur une montagne pour pouvoir déposer ses fétiches sur le féticheur maintenant qu'il est arrivé dans la forêt il va voir des phénomènes terribles qu'est-ce qu'il va voir il va juste voir des esprits vous voyez souvent dit que dans la forêt sacrée il y a des esprits qui se baladent passés par là il va arriver là et il va voir un truc pareil des esprits passés devant lui vous regardez comme ma main vous comme ma main vous ah qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est il ne comprenait pas au même moment il voit sa rencontre là il y a un esprit qui est venu pour moi se positionner devant lui et ils l'ont pris en extase là il est tombé il ne me disait pas qu'il est tombé mais il l'a fait sortir de son corps rapidement en une fraction de seconde automatiquement il se retrouve dans un autre monde boum ah il s'est même dit mais qu'est-ce que j'ai fait ici et c'est là maintenant il va voir les démons qui qui l'aidaient les démons qui l'aidaient sur la terre a bien fait le satanisme la sorcellerie et tout ça lui donnait son pouvoir en un mot tous ces démons qui lui donnaient son pouvoir il va les voir et le plus grand le plus grand celui qui a pris la parole et il a commencé à parler il a dit toi sur la terre nous on t'a servi on t'a aidé on t'a donné du succès dans tout ce que tu faisais maintenant c'est comme ça tu veux nous récompenser tu veux nous laisser d'accord comme tu veux nous laisser on va te dire que c'est pas tu peux pas nous laisser comme ça parce que la manière nous on t'a servi là c'est comme ça toi aussi tu vas nous servir ici automatiquement le démon là a déployé un autre démon qu'on appelle l'ange de la mort il dit l'ange de la mort là il ressemble à un squelette mais il nous voit comme ce qu'on nous montre il nous voit comme ce qu'on nous montre dans les images là il y a une hache il y a la fumée qui sort de sa bouche et puis il a des petits yeux rouges comme ça et il s'habille et c'est ce qu'il a vu quand il a vu l'ange de la mort là être déployé par l'autre démon là pour venir sur lui pour le décapiter parce que il était comme si son corps était là donc il voulait le tuer pour prendre son âme pour pratiquer quand il a vu l'ange de la mort là venir vers lui faut le voir dans tous ses états il connait bien l'ange de la mort il sait que quand il vient comme ça là il retourne pas sans avoir fait ce qu'il a venu faire c'est-à-dire tuer les gens donc quand l'ange de la mort courait et venait sur lui en toute vitesse il y a une chose qui rapidement qu'il a traversé à l'esprit c'est-à-dire comment les chrétiens appellent Jésus quand ils sont en danger automatiquement lui quand il s'est souvenu de ça là dès qu'il s'est souvenu de ça il a dit Jésus sauve moi dès qu'il a dit Jésus sauve moi il est tombé son âme est tombée dans son corps et il s'est réveillé il était même quelque part là-bas et là il a compris qu'il y a quelque chose qui ne bat pas qu'est-ce que c'est au moins voir sa rencontre là les mêmes des sourds encore sont revenus et ils l'ont pris ils l'ont dit nous avons dit qu'est-ce que tu fais ils n'ont pas encore l'ange de la mort et c'est ce succès là il a crié encore Jésus sauve moi parce que lui il voyait sa mort en live et quand il a vu ça hey il a crié Jésus sauve moi il s'est réveillé encore quand il s'est réveillé encore il s'est dit que si le nom de Jésus Christ a marché deux fois et si le nom de Jésus Christ a marché une fois et deux fois c'est que moi il a commencé à toujours créer son nom ici et il a commencé à créer son nom Jésus sauve moi Jésus sauve moi il a marché des kilomètres pour venir en ville parce que lui son ce fétiche qu'il avait là ce fétiche ça ne monte pas dans une voiture quand il monte dans une voiture il reste des fétiches la voiture fait un accident alors il était obligé de marcher avec son sac rempli de fétiches et arriver dans une église là-bas dans son pays dans la capitale tout en prononçant Jésus sauve moi Jésus sauve moi Jésus sauve moi quand il est arrivé dans l'église là nous l'ont reçu à partir de 19h il a commencé déjà de 19h jusqu'à 1h 2h du matin il se conversait il parlait de tous les villages qu'il a fait dans le monde de la sorcellerie maintenant quand il était prêt à déposer son sac et ouvrir son sac tous les gens les gens de l'église les anciens de l'église qui sont à côté du pasteur tous quand ils ont vu ça ils ont vu que le monsieur allait ouvrir son sac tellement extraordinaire son histoire était terrée ils ont même fui là les gens qui sont de l'église ils sont des anciens ils sont là depuis dans l'église ils lisent la parole de Dieu mais vous ne comprenez rien ils ne croient pas là que Dieu rompte une pierre solée de la pluie qui tue de la planète et ils ont même fui parce qu'il allait ouvrir son sac un peu de fétiches moi ils ne savent pas ce qu'il va parler les gens et voici comment cet homme là a tout simplement révéler tout ce qu'il faisait et le pasteur après a brûlé ses fétiches et la délivrance avait commencé là il a fait vraiment plusieurs années de la délivrance plusieurs années de la délivrance ça fait plus de 15 ans dans ça ça fait des délivances là plus de 15 ans le pasteur l'a gardé chez lui à la maison parce qu'il s'est dit que il le laisse les démons vont revenir encore et puis il essaie de le prendre donc le pasteur a décidé que cet homme reste chez lui et il a commencé à lui enseigner la parole de Dieu et c'est comme ça cet homme là est venu à Jésus Christ et Dieu l'a sauré ça veut dire que Dieu a placé son serviteur pour enseigner les gens sur la parole de Dieu les entretenir en amour mais lui-même il avait déjà fait une expérience personnelle avec le puissant nom de Jésus wouh c'est extraordinaire et le monsieur tout de suite il a été délivré après plusieurs années pour moi ça n'a pas été facile parce que même les démons qu'il servait là venaient physiquement ces démons là d'aller visiter sa famille tout ça tout ça mais il devait résister à la tentation et quand il a quitté de là après plusieurs années il a reçu le baptême on l'a baptisé et c'est là il a été consacré pour pouvoir lui-même enseigner la parole de Dieu et maintenant raconter à tout le monde tout ce qu'il a fait de moins de ténèbres il s'appelle Paul Kalimba on voit on a vu beaucoup de ses témoins signé à ce qu'on voit ici et attendez nous un courant à venir abonnez-vous partagez cette vidéo et activez la cloche quand vous abonnez c'est simple si vous pensez que vous avez fait cette vidéo cliquez sur ces chaînes donc pour venir à Jésus-Christ c'est simple on vous parle d'abord du Seigneur Jésus-Christ comme ce que nous sommes tous de faire vous à la maison ou bien où vous êtes où que vous êtes vous devez croire et accepter Jésus-Christ dans votre vie j'en dites du Seigneur Jésus-Christ marche avec moi vous lisez la parole de Dieu la Bible 66 livres et puis vous essayez de mettre en pratique la parole de Dieu vous priez à moins de dormir on réveille à vous prier c'est un comportement et vous devez grandir spirituellement parce que Dieu va vous visiter vous devez également savoir que Dieu passe à plus et moins pour vous parler il peut utiliser sa parole pour vous parler et il peut aussi vous visiter un songe dans vos sommeils tout ce que vous allez voir dans vos sommeils dans vos songes écrivez-les quelque part parce que tout ça c'est un sens et tous les songes que vous avez vous ne les avez pas pour rien c'est pas parce que vous avez trop mangé la nuit que vous avez eu tel ou tel songe tout ça ça signifie quelque chose si toi dans tout tes sommeils tu couches avec un homme ou mère tu couches avec une femme dans la nuit cette femme là c'est un démon tu dois te séparer d'elle parce que si tu ne fais pas attention si tu meurs dans ça c'est ces deux mots là même qui vont t'emporter dans une prison à l'enfer là-bas faites très attention à vous prenez soin de vous tous ceux qui veulent venir à Jésus Christ c'est même facile priez dites c'est mon Seigneur Jésus Christ je t'accepte viens m'apprendre à marcher tel que tu veux tel que tu veux tel que tu veux Amen vous prenez votre Bible vous-même vous commencez à la lire et vous pouvez commencer à faire des recherches en Dieu le salut est personnel non ? oui faites des recherches et découvrez ce que vous allez découvrir et c'est Dieu qui va vous faire grandir spirituellement les pasteurs sont juste là pour vous donner les instructions sur comment faire en fonction de leurs expériences mais vous aussi Dieu peut faire en sorte que vous ayez une expérience avec lui moi aucune personne n'a prié pour moi pour que je sois délivré dans le passé j'ai observé ce cas là le cas où les pasteurs viennent vous prêcher et puis vous croyez là ça plusieurs fois j'ai donné ma vie à Dieu dans plusieurs croisades mais ça n'a pas ça n'a pas été ce qui a été efficace dans ma vie ce qui a été efficace dans ma vie c'est quand moi-même j'ai vu de mes propres yeux que quand j'ai crié Jésus-Christ ça marchait et j'ai vu de mes propres yeux Jésus-Christ venir me ressusciter quand l'ennemi m'avait lancé un sort oui moi j'étais même entre la vie et la mort et c'est là le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé depuis ce jour là vous voyez je marche avec Jésus-Christ même quand je vais composer à l'école et tout j'étais toujours Jésus-Christ est mon Seul Sauveur la première chose que j'écris sur mon bouillon c'est Jésus-Christ est mon Seul Sauveur c'est pourquoi depuis ce jour là depuis des années ça fait plus de 10 ans où j'écris Jésus-Christ est mon Seul Sauveur partout comme ce que vous voyez sur la tête sur l'illustration de notre chaîne YouTube comme une question allez sur la page d'accueil vous allez voir juste en haut vous allez voir Jésus-Christ est mon Seul Sauveur voici pourquoi cette instruction là est là ça veut dire que moi-même qui vous parle Dieu m'a sauvé d'abord et je sais de quoi il s'intéresse à vous raconter si ça n'existait pas il n'y aurait même pas prêt de mon temps pour venir vous raconter quoi il s'intéresse regardez il y a du poulet même tout le matin il y a l'aimé mon poulet tranquille mais c'est vrai si vous parlez ici c'est pour que vous puissiez croire dès à présent dans ces temps-ci il y a beaucoup de mauvaises choses les démolences des virus passives les maladies par là les gens meurent seulement vous voulez aller si vous n'avez pas Jésus-Christ regardez comment les gens meurent on nous dit même que quand vous arrivez à l'hôpital là-bas on vous met dans un endroit et vous restez là votre famille ne peut pas vous approcher parce que vous risquez de les contaminer et si ça n'a pas marché et que la maladie s'est aggravée que vous devez mourir qu'est-ce qu'on fait on fait peut-être un ordinateur ou un téléphone vous communiquer vous faites communication vous faites un appel vocal un appel vidéo avec vos parents vous causer avec eux pour la dernière fois ils vous disent vous allez voir et c'est fini ils ne peuvent plus voir vos corps c'est ce qu'on a été d'apprendre c'est ainsi ça c'est quoi ça c'est pas une bonne chose c'est pourquoi dès à présent à accepter jésus-Christ dans votre vie marcher dans une nouveauté de vie si toi tu as l'habitude de coucher avec d'autres hommes comme toi arrête moi ça si toi tu as l'habitude de coucher avec des femmes des autres femmes comme toi arrête moi ça aussi si toi tu as l'habitude de fumer de la drogue et de boire beaucoup arrête moi ça c'est une nouveauté de vie comme on nous dit tu n'es de nouveau vous voyez c'est extraordinaire dans le premier cas le pasteur peut prier pour que tu viennes à Jésus-Christ et prier pour que tu te délivres mais toi-même tu seras forcé à à rencontrer Dieu et avoir une expérience personnelle avec Dieu même le pasteur se cherche souvent on les appelle les hommes de Dieu ils sont d'abord hommes et puis ils font le travail de Dieu c'est-à-dire qu'eux-mêmes là souvent ils pêchent et ils possèdent devant Dieu ils demandent pardon Seigneur pardon pardon mon péché donc eux-mêmes ils se cherchent ne comptes pas sur ton nom de Dieu pour pouvoir toujours te défendre dans certaines situations c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va te défendre mais le Seigneur Jésus-Christ n'agit pas seul il y a toute une armée il y a des singes qui sont là pour combattre les démons qui essaieront de de mener la vie difficile et tout ce que l'ennemi prépare contre toi parce que oui ils font toutes ces choses tu vas te les révéler en songe oui et toi-même sois intelligent sois très intelligent n'aies pas beaucoup d'amis trop d'amis c'est pas bon tu ne feras que t'accumuler des sorciers et des mauvaises personnes si tu parles de quelque chose il faut me croire c'est ton frère il faut me croire ok prépare vous pour la prochaine vidéo c'est pas encore fini nous devons suivre comme on vous l'a dit c'est une vague de plusieurs vidéos qui s'arrivent sur la j'en serai pas je pense juste pour vous parler des vraies choses pendant que les gens sont à la maison il nous a dit de rester à la maison de rester confiné tout ça donc nous profitons de ces moments-là pour vous donner les vraies choses la base ce que vous n'avez pas eu le temps d'avoir dans votre vie j'en serai pas vous donne ça en fait c'est Dieu qui vous donne ça élément par élément notre première vidéo de ce type s'appelait le monde est mystérieux oui même quand vous allez sur la page d'accueil pour vous cliquez sur playlist allez sur nos chaînes à vous allez voir playlist cliquez sur playlist vous allez voir le monde est mystérieux là nous sommes en train de stocker tous ces types de vidéos hors du commun que vous raconte des choses sérieuses sur ce qui se passe dans ce monde du sujet tellement qu'on physiquement c'est pas de la blague et tout ce que vous avez rien que pour vous soyez prêt le numéro et et je m'enchaîne la prochaine vidéo c'est parti merci